Au bout du Ramblais, ce propriétaire de bateau bien malheureux ce matin devant les promeneurs stupéfaits de la violence des vents. C'était un bateau qu'on a apporté de Suisse, c'est le seul en France, même un des seuls en Europe. Et bon apparemment là les dégâts c'est qu'il était fixé au sol, le sol s'est dérobé et il est parti avec ses attaches dans la grue qui était derrière et il a été pulvérisé comme on peut le voir. Juste à côté il s'agit de sauver la piscine, une entreprise a été réquisitionnée par les autorités. Le mur de défense contre la mer a basculé donc on va faire une protection en enrochement lourd de toute urgence, il faut qu'on soit prêt pour 4h à 16h. On a rouvert les carrières pour approvisionner en enrochement, pour faire des digues provisoires pour la marée de cette nuit qui va être importante. Un peu plus loin mais toujours sur le remblai là où des travaux sont en cours. Un spectacle encore pire, le sol s'est soulevé, on peut voir à travers depuis la plage. Et en haut la découverte est terrible. Quand on voit le remblai démoli comme il est, c'est fou, c'est fou la force du vent, la force des vagues. Oui car c'est cela l'explication, des vents forts et une marée très importante. Et cette marée est surtout la cause du problème dans un autre coin sinistré, le port Olona. Les bateaux sont tous ici emmêlés, certains sont même coulés au fond de l'eau, on ne voit plus que le mât. Les plaisanciers confirment, ce n'est pas qu'à cause de la tempête. C'est surtout la houle qui a fait que les pontons sont sortis des pieux et tous les bateaux amarrés au ponton, tout a dérivé vers le fond du port. L'ambiance était donc très tendue aujourd'hui au sable d'Olonne. Les usagers avaient du mal à se faire une raison, surtout quand on leur rappelait qu'une autre grande marée était attendue.